Aujourd'hui je suis dans un parc, c'est le matin donc il fait beau, il y a du vent, on ne fait pas encore trop chaud avec la canicule là. Et je suis en face d'une ancienne abbaye que je vais te montrer tout de suite qui me fait beaucoup penser à la relation entre Cher et Lala. Le mariage de Cher et Lala c'est comme cette abbaye tu vois. C'est là, ça a été construit depuis 1244. Certes c'est solide mais ça tombe en ruine tu vois. Le point positif c'est que les fondations sont toujours solides. Mais si rien ne se fait pour arranger la situation, ça ne fera que se dégrader. Les fleurs qu'il y a sous ce monument symbolisent de l'espoir pour moi, donc ça symbolise Noura pour moi. Donc Cher et Lala doivent soit tout casser et reconstruire quelque chose de nouveau, soit essayer d'arranger les choses. Bonjour à toi francophone d'Afrique ou d'ailleurs. Alors aujourd'hui on parlera de certains points très intéressants par rapport aux derniers épisodes de Maîtresse d'un homme marié. On parlera de la relation entre Birame et Bakary. Est-ce que leur relation a comme conséquence par rapport à d'autres personnes de la série ? Ensuite on verra la relation Dior et Jalika. Comment est-ce que la dernière scène entre elles dévoile des choses importantes par rapport à leur personnalité ? Donc si tout ceci t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour que toi et moi on discute chaque semaine des points intéressants de la série Maîtresse d'un homme marié. Commençons maintenant à parler de la relation Birame-Bakary. Franchement Bakary c'est un personnage despicable pour moi. C'est le pire dans cette série. En plus Birame il voit en lui une figure de père. Il est même prêt à trahir son propre frère pour lui. Il est en train de vouloir voler les documents pour pouvoir prendre les rênes de l'entreprise avec Bakary. Ne sachant pas que ce Bakary est peut-être impliqué dans la mort de son père. Il y a d'autres théories que Cher et Birame n'auraient pas le même père. En fait Bakary serait le père de Birame et il aurait tué le père de Cher et impliqué Birame à la place parce que Birame était dans un moment de faiblesse. Il était sous par exemple. J'espère vraiment que Bakary n'est pas le père de Birame parce que ça voudra dire que Birame et Djalika sont frères et sœurs. Donc Birame a couché avec sa sœur. Et ça pourrait peut-être expliquer pourquoi la petite Amina a des problèmes un peu psychologiques peut-être parce qu'elle vient du même centre. La seule chose dont on peut être bien sûr c'est que le vieux c'est bien le père de Raki. Franchement il se ressemble quand même. Le casting là, le nez, le casting là était bien fait là. Donc moi je pense que le vieux est bien le père de Raki et qu'il n'est pas allé en prison pour un acte de viol mais pour autre chose comme on l'a appris. Pour ce qui est pour le reste franchement c'est encore très flou. Je n'arrive pas à voir le bout du tunnel là pour l'instant mais les choses s'éclaircissent petit à petit. Je pense que le père de Raki court un grand danger. Il faudrait qu'il surveille ses arrières parce que Bakari a déjà menacé de le tuer et il risque de passer à l'acte s'il découvre que le vieux essaie de le piéger. C'est pour ça qu'il a décidé de confier toutes ses preuves à Mustapha au cas où il lui arriverait quelque chose. A mon avis ce personnage va mourir le vieux là. Je ne sais pas pourquoi mais ça va être en mode Raki je suis ton père en mode Star Wars. Mais on verra bien comment ça va se passer. Parlons maintenant de la relation entre Dior et Jalika. Vous avez vu la dernière scène. Franchement j'ai vraiment peur pour Amina la pauvre. Une des seules choses que les enfants attendent lors de leur anniversaire. Les cadeaux et le gâteau. Elle n'a même pas été là pour la coupure de son gâteau. C'est vraiment triste. A la place de Jalika moi j'aurais pété un câble. Tu ne parles pas comme ça à ma fille mais bon. Comme elle sait qu'il y a son African King qui l'attend là son Maki. Elle était en mode no stress fais ce que tu veux. Jalika elle a réagi avec une grande maturité. Il y a son beau Maki qui l'attend là. D'ailleurs maintenant on en sait un peu plus sur lui. On sait maintenant qu'il a une mère aimante et une meilleure amie collante. Je ne te cache pas qu'avant la traduction j'ai cru que c'était sa femme, sa mère je te jure. Parce qu'elle lui a dit bébé à un moment. Donc j'étais en mode oh non 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 non. Ça y est il a une femme j'en étais sûre. Mais bon pour l'instant il est clean le Maki. Sa meilleure amie apparemment a Maki. Elle est collante. Elle là je sens que ça va être une relou dans leur relation. La mère a bien dit que l'amitié fille garçon ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu en penses toi ? Est-ce que tu penses que l'amitié fille garçon ça existe ? Dis-moi ça dans les commentaires. Moi je pense que ça peut exister l'amitié fille garçon. Sous certaines conditions. Cette série nous apprend surtout que peu importe les actes qu'on fait à court terme. Ils ont toujours des conséquences à long terme. Je vais mettre certains commentaires intéressants que tu m'as écrits. Voilà la morale ou l'une des morales de cette série serait de faire attention à nos actes à court terme parce qu'ils ont toujours des conséquences à long terme pour nous et pour toute notre génération à venir. Cette série a beaucoup de sens pour moi. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller sur Netflix et recommander cette série pour Netflix. Si on faisait tout ça, je pense que Netflix déciderait de contacter Marodi. Donc je t'invite à aller le faire. Fais une suggestion de film sur Netflix. Moi je l'ai fait. Ça m'a pris 5 minutes. Je suis partie sur le site. J'ai écrit le titre de la série et j'ai submit my request. Donc si on fait tout ça, je pense qu'ils seraient vraiment intéressés. Moi je vois bien ce film sur Netflix. Franchement, une bonne série là pour tout le monde, pour tous les Africains francophones et sous-titrés en plusieurs langues en plus tu vois. Donc ce serait vraiment le top pour nous. Ce serait le top pour l'Afrique parce qu'il ne faut pas oublier que tout ceci, c'est pour le divertissement positif et c'est l'Afrique qui gagne toujours. En passant, félicitations à toutes les équipes africaines qui sont qualifiées pour la coupe d'Afrique. Le Sénégal a joué et gagne ses matchs en ce moment. Le Mali aussi, le Cameroun qui joue et d'autres pays. On est tous fiers et on suit la coupe avec intérêt.